Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps. Et nous sommes en octobre 2020, au moment où on enregistre cette émission. Donc si tu ne connais pas encore l'émission, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis sache que ce podcast, il est animé par les membres de la communauté des compagnons du DevOps. Et si tu n'es pas encore membre de la communauté, tu peux nous rejoindre, on discute sur un forum, on est nombreux, on est plus de 700 maintenant, et tu trouveras toujours des sujets qui t'intéressent. Et puis si tu n'en trouves pas, tu pourras les créer. Et aujourd'hui je suis avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Avec Damir aussi. Bonjour Damir. Bonjour. Et avec Erwann. Bonjour Erwann. Bonsoir. C'est vrai que nous sommes le soir. Aujourd'hui on a 4 actualités, et on va commencer par une petite actualité, c'est moi qui m'y colle pour le début. Donc c'est un article du Business Insider du 22 septembre, donc ça ne fait pas longtemps, qu'on a appris que Microsoft lançait une école gratuite sur le cloud en France. En fait elle lance cette école en partenariat avec Simplon, simplon.co si vous ne connaissez pas. C'est très bien ce qu'ils font, donc allez voir. Et pour le moment il y aura deux écoles seulement en France. Alors la formation en fait elle se base sur 6 mois de formation intensive, puis 12 mois de contrat de professionnalisation avec des entreprises partenaires. Donc l'article il cite plusieurs entreprises, et parmi les plus connues on a Econocom, Claranet ou CGI. Et en fait au programme il y a un tronc commun, et puis après une spécialisation au choix, donc soit développeur cloud, soit administrateur cloud, option FinOps. Dans le programme il y a de la virtualisation, du script simple, de la mise en place d'infrastructures simples, et puis aussi et surtout déployer une application dans le cloud. On peut entrer justement dans ce cursus sans diplôme, sans expérience en informatique, mais en fait il faut avoir soit un projet autour des métiers du cloud, soit être super motivé, et comme le dit l'article il va falloir le prouver. On est en fait là dans la lignée des grandes écoles du numérique pour favoriser l'inclusion dans les métiers du numérique, donc la priorité finalement elle est donnée aux personnes de moins de 30 ans, ou issues de quartiers populaires, ou aux femmes, ou aux personnes au RSA. C'est financé par les entreprises partenaires, qui financent la formation, ou les fonds de financement de la formation professionnelle. Alors ce que dit pas l'article, c'est qu'en fait, ce que moi j'ai vu dans la fiche de recherche, c'est qu'il y a des certifications Azure à la clé, évidemment, on pouvait s'en douter, puisqu'il y a Microsoft derrière. Et ce que ne dit pas non plus l'article, mais ce que je peux vous dire, étant donné que j'accueille des alternants, et que je me suis penché sur le contrat de professionnalisation, c'est l'école elle est gratuite pour les personnes qui la suivent, par contre le salaire finalement de l'alternant, puisqu'on parle d'alternance du coup, puisqu'il y a 12 mois de contrat de professionnalisation, ce salaire là il est payé par l'entreprise. Et accessoirement, le coût de la formation est payé par l'entreprise, soit au travers des organismes de formation auxquels on verse une cotisation tous les mois, ou d'autres choses. Alors avant de m'exprimer, j'aimerais avoir votre avis, et savoir lequel d'entre vous finalement veut commencer sur cette école là. Damir, je te laisse la parole. Allez, je vais m'y coller. C'est vrai que j'ai la chance d'être aussi prof vacataire en université, donc j'ai un peu l'habitude de ce milieu, et c'est vrai que ça devient de plus en plus une arlésienne, de voir des gros groupes sponsorisés, des cursus entiers, ou tout simplement des écoles comme là. Après, c'est un choix stratégique qui est clair, et qui est franchement assez logique, j'ai écrit des articles là-dessus, c'est qu'au final, c'est une logique qui est très simple, parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est ultra tendu, on part sur des technos pour plusieurs questions, donc il y a la question, est-ce que ça répond au besoin, il y a la question, le prix, mais il y a surtout la question, est-ce que j'ai du mal à trouver des compétences, et aujourd'hui, quand vous allez partir sur du cloud, par exemple, une des premières questions qu'on se pose aujourd'hui, quand on est des seeders et quand on est des SI, c'est de se dire, si je pars sur tel cloud, est-ce que je vais avoir des difficultés à recruter ou pas, et vu que le recrutement aujourd'hui en informatique est une galère, on ne va pas se le cacher de trouver des gens compétents, c'est très simple, ils partent sur là où il y a le plus de possibilités, entre guillemets, sur le marché. Donc au final, cette stratégie, encore une fois, elle va venir du coup aider à acquérir des clients, au final, au moins décadés. Ce qui m'inquiète un peu plus, et ça, c'est quelque chose que je constate aussi en parallèle, c'est que de plus en plus de personnes qui étudient ou qui travaillent dans nos domaines se contentent de ce qu'on leur dit et ne vont pas chercher plus loin. Moi, par exemple, je donne cours de Continuous Deployment, Continuous Delivery, je prends l'exemple de GitLab parce que c'est le produit avec lequel on est associé, mais j'essaie d'être le plus générique possible et d'expliquer les paradigmes en leur disant, n'hésitez pas à aller voir autre chose, n'hésitez pas à comparer les différents produits, n'hésitez pas à avoir du recul en fait. Et c'est un gros problème aujourd'hui, c'est que je vois de plus en plus de gens qui suivent une formation, ils apprennent un produit, ils restent sur ce produit et à terme, ça va rester en fait sur ce modèle-là. Donc, c'est très problématique. Après, d'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir des formations qui sont en adéquation avec ce qui se fait. On ne va pas se le cacher, mais ça serait bien qu'il y ait un peu plus de diversité entre guillemets dans les formations, que les gens arrivent à avoir le recul et ça, malheureusement, ne sera pas toujours le cas. Et pour pinailler un peu, je rajouterai le point que ce n'est pas l'entreprise qui paye le salaire ni l'école. Au final, l'entreprise, elle rémunère la personne, donc l'alternant qui fait un travail au travers du financement de sa formation et de son salaire, bien sûr. Après, je pinaille un peu. Oui, pour me dire là-dessus, je pense que c'est un truc qui n'est pas nouveau. Au final, moi, je me souviens quand j'étais en études et que je faisais des cours de réseau, on avait des cours donnés par Cisco avec certification à la clé et l'objectif, il est toujours le même, c'est de boucler la boucle, c'est de... Quand on a une position quasi majoritaire sur le marché, si en plus on peut avoir les étudiants qui sortent d'école, qui sont formés en priorité sur nos technologies plutôt que celle du concurrent, on se met en très très bonne position, on est assez un des bouts de l'œuvre. Je suis un peu partagé par cette news parce que, d'une part, je vois cette stratégie de la part de Microsoft qui nous paraît évidente à tous. Donc, on peut... J'ai des réserves par rapport à ça. Après, à côté de ça, on parle de zones qui, en termes de... Enfin, moi, je viens de Seine-Saint-Denis, je n'ai pas eu... Alors, je ne parle pas pour mon cas parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des conditions suffisamment confortables pour faire des études sans trop de problèmes, mais il y en a plein pour qui ce n'est pas le cas en Seine-Saint-Denis. Et je trouve ça, en même temps, bien qu'il y ait des initiatives pour un département comme celui-là. Et notamment, si c'est mené en partie par Saint-Pont, enfin, typiquement, je suis assez d'accord avec toi, Christophe, Saint-Pont, c'est un super projet. Pour le coup, c'est le genre de projet dont on manque et qu'il faudrait multiplier par 10, voire par 100 pour avoir un impact intéressant. Et voilà. Après, effectivement, c'est une stratégie de la part d'une grosse entreprise. C'est complètement intéressé. Voilà, c'est jamais facile de parler de ces sujets-là. Après, il y a une autre question autour de ça, c'est est-ce que c'est aux grosses entreprises d'aller combler les manques du système éducatif en France ? Et ça, voilà, je n'ai pas la prétention de savoir répondre à cette question, mais en tout cas, il y a du bon et du moins bon dans cette question. Il y a plein de sujets intéressants, je trouve, à discuter. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan ? Oui, moi, je rejoins pas mal ce que vous venez de dire. Après, globalement, je pense que toutes les initiatives qui permettent de faire avancer ce genre de sujet, il faut les prendre, même si on se doute qu'ils ne sont pas là pour faire du social. Microsoft, c'est clairement avec une vision pour avoir plus de business à terme. Mais du coup, c'est ça, si ça peut permettre à des gens d'être formés et de pouvoir trouver du taf après, etc., il faut prendre. Et puis après, il faut espérer que les cours qui soient associés, soit un peu comme ce que disait Damien juste avant, soient suffisamment ouverts pour ne pas être orientés en mode publicité pour Microsoft, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui existe et qui répond à des besoins. Donc, je ne sais pas trop comment... Je connais Saint-Plan aussi, mais je ne sais pas trop comment marche le renseignement. Mais j'imagine que si c'est fait ensemble, ça doit être un truc quand même relativement générique et que finalement, on peut même imaginer que ça soit juste des coupons peut-être pour faire des projets ou quoi que ce soit et que ça ne soit pas une vraie pub déguisée. Il y a quand même trois certifications Azure à la clé. Pour moi, je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, on a besoin de former les gens, que ce soit Microsoft, Amazon Web Services ou Google Cloud. C'est mon bête de le dire, mais on en a besoin. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que finalement, j'ai l'impression que Microsoft est assez proactif dans ce rayon-là puisqu'on connaît les incoïtances entre l'éducation nationale et Microsoft et autres. Et je ne suis pas sûr que les autres suivent. Et alors moi, ce qui m'embête aussi, c'est quid des cloud providers français ou européens ? Est-ce qu'ils vont emboîter le pas ? Est-ce qu'ils vont aider justement ces écoles-là ? Est-ce qu'ils seraient vraiment super bien ? Et là, pour le coup, moi, je me pose aussi une question parce que si la formation dure six mois et qu'en plus, il y a un tronc commun, puis après, on choisit sa spécialisation, comment on va apporter finalement la base générale et comment on va apporter la spécialisation Azure ? Ça, je ne sais pas trop. Erwann, tu voulais réagir ? Oui, non, justement, tu en as parlé vite fait, mais je me disais, est-ce qu'on se poserait à toutes ces questions si c'était à Scaleway qui faisait ça ? Est-ce qu'on ne serait pas plus tolérants, entre guillemets ? Je ne sais pas, mais j'imagine que ça serait toujours avec la même approche de faire du business derrière à terme ou au VH, mais est-ce qu'on n'a pas cette image un peu biaisée aussi ? Je vais me faire des ennemis, mais de voir le mal partout chez les trois gros. Là, honnêtement, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que dans tous les cas, il faut donner le plus possible une formation. Et moi, aujourd'hui, je suis pour militer pour une formation qui soit le plus générique possible, qui apprenne vraiment les concepts de base, l'historique et vraiment des bases qui ne changeront pas. Mais pour tout ce qui est après techno, quand on se ferme sur quelque chose, que ce soit un GAFAM ou autre, ça reste une fermeture, une fermeture d'esprit, une fermeture de manière de penser. J'aime beaucoup Scaleway, franchement, je prends du plaisir à travailler sur AWS, même s'il y a derrière des choses qui ne sont pas ouf, c'est agréable à utiliser en tant que tech. Donc aujourd'hui, là-dessus, moi, je n'ai rien à redire, mais demain, si on me dit, on fait une école, mais on ne va faire qu'une technologie, ça me gêne parce que je me dis que les étudiants, ils vont sortir de là, et j'en ai déjà parlé assez souvent, c'est que l'étudiant, il arrive, il est promu consultant, comme le dit Christophe, il a passé ses certifs, et ça, on ne va pas se le cacher, c'est vieux comme le monde, c'est narlésienne, on avait déjà le cas avec Oracle à l'époque et les bases de données en université, où ils payaient des licences aux universités et payaient la formation. Pour le coup, ce n'est pas nouveau. Donc le problème, c'est que le jour où ils sortent, en fait, de l'école, si jamais ils n'ont vu que ça et ils sont formés là-dessus, ils vont potentiellement faire, par exemple, du consulting. On sait que beaucoup de grosses ESN sont friands de ce genre de personnes qui sont souvent en reformation, donc ils vont pouvoir être un peu moins embêtants sur le salaire, on ne va pas se leurrer, et du coup, ils vont les recruter, ils vont les envoyer en consulting, le client va leur faire confiance parce que certification égale expertise dans énormément de cas dans ces ESN, je parle vraiment des très grosses ESN, assez caricaturales malheureusement, et pour le coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller en clientèle, leur client va dire, j'ai ce besoin, la personne, si elle n'a vu que du Azure, en fait, c'est toujours comme toujours, si vous avez toujours eu des, si votre problème, si vous avez toujours eu à planter des clous et que vous avez une vis, vous allez le planter avec un marteau la vis, là, ça va être exactement le même cas, c'est que la personne, elle ne va pas chercher à comprendre forcément le besoin, elle connaît Azure, elle va prendre Azure parce que c'est le plus adapté, elle aurait fait du scalway, elle aurait fait exactement la même chose, pour moi, c'est ça le problème au fond, c'est de ne plus avoir ce niveau de recul, et pour moi, c'est un gros souci, et aujourd'hui, où les technos avancent très vite, je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur des connaissances de base, des paradigmes, du Linux, des choses comme ça, pour que les gens s'y retrouvent, que focus des formations sur des produits high level, entre guillemets. Je suis assez d'accord, en fait, pour moi, il y a la base de générique, elle devrait être super importante, et la spécialisation, selon moi, elle devrait se faire sur plusieurs cloud providers, pour justement apporter déjà une première différence, et que les, au moins deux, que les étudiants puissent connaître au moins deux cloud providers, parce que, alors ça dépend, vous savez que moi, je fais beaucoup d'infrastructures as a service, et un peu moins de plateformes as a service, et de services managés, mais du coup, les briques de base sont souvent les mêmes, et apprendre justement cette base sur les cloud providers, et après deux ou trois spécialisations, ça peut être vraiment bien pour les écoles. Après, moi, je doute un petit peu quand même, d'arriver son connaissance en informatique, et puis en six mois, pouvoir faire du déploiement dans le cloud, j'ai mis quand même quelques doutes là-dessus. Oui, justement, je pense pour recouper avec ce que disait Amir, c'est que si c'est une formation accélérée, et que c'est proposé par un gros du cloud, je pense que la réponse, elle est là, c'est que ça ne va pas être une formation générique, et t'en parlais tout à l'heure, il y a les certifications à la clé, etc. Il y a cette question-là, de la qualité de la formation, et à quel point on donne les outils, les bons outils, les bonnes méthodes, aux personnes qui vont sortir avec ce diplôme-là, ou avec cette formation-là, pour faire le meilleur chemin possible pour eux sur le marché. Et typiquement, c'est là-dessus que je parlais de réserve tout à l'heure, enfin, je pense qu'on pense un peu à la même chose. Et effectivement, ça pour le coup, c'est vrai que ce soit un cloud provider français, américain, ou autre. Après, je pense qu'on a aussi tous en tête la notion de souveraineté numérique, et je pense que c'est de là que vient aussi le débat un peu cloud provider français versus américain, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est en effet un autre sujet dont on pourrait débattre longtemps. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet-là, ou on passe au sujet suivant ? Je dirais juste qu'il y a aussi, du coup, ce sujet de formation accélérée, entre guillemets, et je pense que ça, c'est un sujet à part entière, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus, où on va leur apprendre des choses très précises, en fait, très high level, sans apprendre les bases, et parfois, il y a des gens motivés qui vont creuser d'eux-mêmes pour avoir les bases. Souvent, malheureusement, non. Est-ce que c'est un problème ou pas ? Mais ça, c'est un grand débat qu'on pourrait avoir dans un futur épisode, j'ai envie de dire. C'est un vaste sujet, oui, qui mériterait qu'on redéveloppe clairement. Je suis assez d'accord. Merci au sujet suivant, un sujet un peu plus léger, puisqu'on va parler de canard. Donc, Erwan, tu as quelque chose à nous raconter à propos des canards ? Oui, à propos de DuckDuckGo. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, qui n'utilisent pas ou connaissent pas, DuckDuckGo, c'est quoi ? C'est un moteur de recherche dont la philosophie est très orientée autour de la préservation de la vie privée, puisqu'ils ne stockent et ne revendent aucune information personnelle concernant leurs utilisateurs. Et donc, on a appris il y a peu, via un blog post de DuckDuckGo, justement, que ce moteur de recherche, du coup, n'allait plus être proposé dans la liste des moteurs de recherche possibles que vous avez lorsque vous initialisez un device Android pour la première fois. Quand vous l'initialisez, en gros, une des premières choses qu'on vous demande, c'est de choisir votre moteur de recherche. Vous avez une liste de 5, 6 moteurs et vous choisissez celui que vous préférez. Il y a bien sûr Google et il y en a d'autres dont DuckDuckGo a fait partie pendant longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant dans la news, c'est justement de comprendre pourquoi ils ne sont plus dans cette liste. Alors, pour comprendre, il faut savoir comment cette liste est constituée. Il faut savoir qu'en 2019, la Commission européenne avait condamné Google pour abus de position dominante sur son moteur de recherche qui était embarqué sur les devices Android. Et donc, du coup, ils l'ont demandé de trouver une alternative pour proposer des... pour avoir des choix de moteurs de recherche alternatifs. Et donc, Google a mis en place un système qui est le suivant, c'est-à-dire que chaque trimestre, la liste des moteurs de recherche alternatifs va être reset, en fait. Et pour faire partie de cette liste, chaque moteur de recherche doit participer à un espèce de système d'enchères. Et les enchères, c'est en gros le prix que chaque moteur de recherche versera à Google pour chaque utilisateur qui aura choisi leur moteur comme moteur par défaut sur l'appareil Android. Et donc, vous l'avez compris, chaque moteur de recherche fait en gros une sorte d'estimation et de pari sur le coût que peut ou va avoir un utilisateur à les choisir. Et bien entendu, Google regarde les différentes enchères qui sont faites, prend les X enchères les plus élevées et c'est les X moteurs qui apparaîtront dans cette fameuse liste. Alors, vous allez me dire « Ah, bah oui, bon, ça veut dire que DuckDuckGo a participé aux enchères et puis avant ils gagnaient et là, ils perdaient. » En partie, c'est vrai parce qu'effectivement, auparavant, au niveau du système d'enchères, il y avait beaucoup moins d'acteurs qui participaient. Donc, du coup, DuckDuckGo était forcément un peu mieux classé. Et puis, en plus, avec les datas qu'ils ont récoltées sur l'adhésion que les gens avaient avec ce système, ils ont fait un espèce de calcul de leur ROI et donc, du coup, ils ont décidé de réduire un peu l'offre qu'ils faisaient à Google. Et donc, voilà. Et alors, pourquoi tout ceci a un problème et pourquoi DuckDuckGo ? En fait, ce que met en avant DuckDuckGo, c'est qu'ils expliquent que ce système d'enchères va privilégier uniquement les moteurs de recherche qui vont monétiser au plus leur business. Et donc, souvent, un des leviers importants de monétisation pour ce genre de plateforme, c'est de monétiser les données des utilisateurs, etc. Donc, comme eux ne font pas ça et qu'en plus, une partie des sous qu'ils génèrent, ils les reversent à des associations, ils expliquent que le système mis en place par Google, en fait, va privilégier uniquement, entre guillemets, ceux qui sont les plus... enfin, qui ont le système le plus mercantile possible. Et du coup, le modèle, ce n'est pas un modèle économique vraiment vertueux. en particulier, du coup, pour l'utilisateur final. Et DuckDuckGo n'est pas le seul impacté par ça. Donc, il y a Compte que vous connaissez tous et qui est aussi impacté. Et il y a même Lilo qui est peut-être un petit peu un peu plus... un peu plus de niche, mais qui a été pas mal impacté au point que eux ne participent même plus à ce système d'enchaire. Donc, ils n'apparaissent plus jamais dans cette liste. Et donc, en fait, DuckDuckGo dans leur blog post explique du coup pourquoi, en gros, ça va pousser les moteurs de recherche à monétiser encore plus les données des utilisateurs. Et ils expliquent en plus que DuckDuckGo, en fait, il se retrouve un petit peu mis en marge parce qu'ils expliquent que d'après les différentes stats, alors après, on peut discuter d'où viennent ces stats, mais que lorsque le choix est totalement libre pour l'utilisateur, en fait, un des moteurs de recherche les plus choisis, c'est eux, en fait. Donc, c'est un des plus populaires et c'est un des plus populaires qui n'apparaîtra donc plus jamais dans la fameuse liste des moteurs par défaut. Donc, du coup, ils essayent de faire du lobby avec ça et ils essayent de faire du lobby auprès de la Commission européenne qui est en fait la seule instance qui peut forcer quelque part Google a changé le système proposé et donc à faire pression sur Google. Ça ne veut pas dire que DuckDuckGo disparaît totalement puisque dans certains pays, donc j'ai noté qu'il y avait la Bulgarie, la Croatie, l'Islande et le Gishtenstein, DuckDuckGo a gagné les enchères donc probablement parce que les autres acteurs en fait n'avaient pas forcément participé aux enchères et donc voilà et ce qui est important à retenir c'est que du coup les gagnants un peu de ce système d'enchères ce sont les moteurs de recherche Infocom, GMX et Bing. Donc finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément ceux qui sont connus ou respectés pour leur politique vis-à-vis des utilisateurs qui est mis en avant et donc du coup ça pose un problème sur ce système. Alors j'imagine que Christophe quand tu entends tout ça tu hausses les sourcils mais déjà je ne savais pas si est-ce que vous étiez au courant de ce système d'enchères moi j'ai découvert ça avec la news et du coup qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais commencer alors je ne sais pas quoi dire honnêtement les bras m'en tombent non je n'étais même pas au courant que ça existait et puis naïvement je me demande comment ça peut exister je veux dire c'est quand même une position dominante de dire payer pour pouvoir être installé chez moi honnêtement honnêtement je ne sais vraiment pas quoi dire les bras m'en tombent du coup je vais enchaîner pour le système d'enchères j'étais au courant qu'il y en avait et de mémoire corrigez-moi si je me trompe mais c'est assez courant dans ce genre de situation et il me semble que c'est la même chose avec Firefox pour le moteur par défaut le moteur de recherche par défaut donc c'est une méthode qui est assez courante après on peut se dire que ce n'est pas facile de départager et qu'au final il n'y a pas 10 000 solutions je me fais un peu l'avocat du diable mais c'est vrai que comme ça je ne vois pas trop d'autres solutions il ne faut pas se le cacher c'est des entreprises qui ont un business aussi et demain par exemple Firefox on sait que c'est une très grosse entrée de revenus c'est combien paye Google pour être le moteur par défaut donc là dessus des fois il y a aussi selon la plateforme on va dire pas un cercle vertueux non plus mais il y a quand même une manière de rémunérer certains choix pour le coup là est-ce que c'est un peu exagéré c'est une grande question pourquoi ils font une liste si courte il y a des choses qui me paraissent un peu dommages entre guillemets mais je ne sais pas si vous avez une idée d'ailleurs ce serait intéressant de système alternatif à ça qui serait peut-être un peu plus juste tout en permettant aux projets qui ont besoin de se financer mais là en tout cas je n'ai pas de réponse miracle après pour moi la situation il n'y a pas de magie c'est Android dans certains esprits on a l'impression que c'est un système d'exploitation open source et en fait ce n'est plus du tout le cas on est sur du c'est du brandé Google dans le meilleur des cas c'est du brandé Google rebrandé constructeur dans le pire et voilà après effectivement comme tu dis dans un cas comme ça partant de ce constat là la magie à mettre en place pour que des alternatives puissent être présentées à l'utilisateur en premier lieu qu'elle soit rémunérée et le tout sans se ruiner effectivement je ne le vois pas mais ça fait partie du panorama du monde mobile clairement on n'est pas dans une situation où on peut parler d'équité où on peut parler d'égalité des chances entre les entreprises qui proposent des services on est sur un trust clairement et le jour où il y a une alternative je suis le premier aussi en tout cas un système qui permet quelque chose de plus intéressant ça m'intéresse je ne sais pas si vous avez des iPhones vous parce que du coup comment ça fonctionne chez Apple vous avez des idées est-ce que c'est pareil moi je n'ai pas d'iPhone alors je ne peux pas vous dire mais je ne sais pas du tout sur iPhone ils ont un moteur par défaut vu qu'ils n'ont pas de moteur de recherche eux-mêmes je ne pense pas que ça pose de soucis donc à mon avis ils doivent proposer Google par défaut et il me semble d'ailleurs que c'est le même modèle que Firefox il y a une enchère pour savoir quel sera moteur par défaut et après tu peux changer de mémoire c'est ça en tout cas c'est ce qu'il me semble mais c'est un classique ce système d'enchère sur beaucoup de choix de moteur par défaut et de navigateur c'est d'ailleurs un moyen de rémunération et c'est un peu c'est problématique dans la mesure où demain vous faites un navigateur vous faites un moteur de recherche ça va être très compliqué de vous payer le billet d'entrée pour être mis dans la liste etc et on sait que Google pendant longtemps il est devenu le moteur de recherche aussi parce qu'il était partout par défaut parce qu'il était quand même plutôt très bon et du coup comme tout le monde utilisait Google par défaut il laissait par défaut et c'est comme ça aussi que Chrome est arrivé ils étaient sur la home page de tout le monde ils marquaient télécharger Chrome les gens téléchargés c'est un cercle vicieux si j'ose dire donc pour le coup là dessus ça me choque pas entre guillemets c'était prévisible on va dire après si on veut mettre une note d'espoir dans tout ça on peut comparer ça à Internet Explorer préinstallé sur Windows pendant je sais pas 20 ans j'ai perdu le compte et aujourd'hui qui va mourir parce que même les utilisateurs moins avertis se sont rendus compte que n'importe quel navigateur que ce soit Chrome ou Firefox était plus intéressant à l'usage après c'est un cas différent mais il y a quand même un peu cette situation de trust au départ il y a eu une porte de sortie et du coup la situation s'est renversée mais bon là on est quand même on est peut-être dans un cas encore plus bloqué ici parce que je ne vais pas dire de bêtises mais pour les browsers il me semble justement qu'il y a eu aussi cette commission européenne qui avait gueulé pour que en fait t'es le choix qu'on te propose le choix du navigateur à utiliser et alors après la question c'est comment cette liste de choix a été construite je ne sais pas si c'est pareil si c'était un système d'enchaire probablement mais moi je comprends que DuckDuckGo en gros leur message c'est de dire bah ouais mais nous par exemple on file des sous à des associations bah finalement en gros ce que vous nous dites c'est on arrête de filer des sous à des associations parce qu'on met ces sous là pour être le moteur de recherche parce que sinon on ne génère plus de sous moi je comprends que ça pose question mais par contre effectivement là je pense que c'est pas évident de trouver un système convenable et vertueux là dessus moi j'aurais bien une proposition mais ça voudrait dire aussi que Google s'assoit sur une partie de son site d'affaires c'est en gros que l'intégralité des moteurs de recherche paye un abonnement auprès d'Android et qu'en fait Android comme en plus à chaque fois il faut se connecter fasse tourner les moteurs de recherche par défaut à chaque nouvelle installation et comme ça équilibre en fait les moteurs de recherche par défaut proposer aux gens qui se connectent alors après c'est pas parfait mais au moins ça aurait le mérite de brasser un petit peu les moteurs de recherche par défaut Niveau UX je sais pas si c'est très recommandable on va dire niveau expérience utilisateur pour le coup là j'ai quelques doutes Android c'est toujours plus ou moins une filiale de Google donc au final tu retournes dans le même dans le même schéma au final puisque je pose la question je crois bien que c'est ça Android est totalement une filiale de Google tu as Android Core qui est open source après ce qu'il faut voir c'est que depuis maintenant pas mal d'années surtout il y a quelques années il y a eu un gros mouvement chez Google qui est très stratégique qui est d'enlever des parties du code source les rassembler dans des modules à part et des propriétarisés je pense notamment à pas mal d'API qui avant étaient dans l'open source core et qui aujourd'hui ont été mis dans des services Google et qui pour le coup sont maintenant sous licence et sous propriété de Google exclusivement donc pour le coup oui Android est plus ou moins sur leur chapeau on le voit bien avec notamment eFoundation je crois que c'est ça l'option Android sans du coup totalement dégoogliser et on peut avoir un système dégooglisé et on voit qu'il y a plein d'applications qui commencent à ne plus fonctionner et c'est un peu problématique aujourd'hui pour le coup à cause de ces API notamment du coup ce sujet nous amène très concrètement à parler de la neutralité du net et donc Benoît tu as une petite news ou une grosse news même sur la neutralité du net donc je te laisse la parole ouais je sais pas si c'est une grosse news parce que c'est une ça reste une relativement petite décision de la part de la Cour de Justice de l'Union Européenne mais c'est quand même une bonne nouvelle et je pense que c'est pour ça que je voulais la partager parce qu'en ce moment on est un petit peu accablé de mauvaises nouvelles partout où on va sur tous les sujets aussi qu'une bonne nouvelle de temps en temps ça faisait du bien concrètement ce qui s'est passé c'est que je vous prends l'histoire depuis le début il y a eu un opérateur norvégien proposait à ses clients du trafic gratuit vers certains services ce que j'entends par trafic gratuit c'est par exemple vous avez un abonnement internet mobile donc limité en termes de data et bien si jamais enfin si vous prenez l'offre de cet opérateur il vous promet je ne me souviens plus des services ciblés mais mettons par exemple il vous promet un accès à youtube c'était pas le service concerné mais c'est pour vous illustrer l'idée un accès à youtube qui fonctionnera toujours même une fois que vous aurez épuisé votre quota de data qui fonctionnera toujours avec un débit suffisant fonctionnel etc donc c'est ce qu'on appelle dans cet article là trafic gratuit c'est du coup de privilégier certains services par rapport à d'autres une fois que vous avez épuisé vos données et du coup ça ça va complètement à l'encontre du principe de la neutralité du net et la bonne nouvelle c'est que du coup les autorités hongroises qui ont vu que cet opérateur proposait ce genre d'abonnement à des clients hongrois justement et qui a remonté ça à la cour de justice de l'Union Européenne pour trancher et la cour de justice a dit c'est contraire au principe de neutralité du net donc c'est interdit et du coup l'opérateur s'est fait goûter et donc ça c'est intéressant parce que du coup je ne m'y connais vraiment pas du tout en droit mais de ce que je comprends ça peut faire jurisprudence et ça peut faire référence pour la suite donc c'est très intéressant parce que ça peut serrer un peu les vis auprès des opérateurs pour éviter ce genre de dérive il faut noter qu'il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux évidemment je ne parle pas des opérateurs alternatifs qui font un taf des malades mais il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux qui lorgne sur cette perspective de pouvoir proposer des services favorisés enfin un accès à des services favorisés par rapport à d'autres parce que financièrement ils s'y retrouveraient complètement et donc voilà voir une décision de justice européenne officielle ferme sur le sujet il y en a eu d'autres mais en tout cas c'est pas non plus si fréquent donc c'est encourageant pour la suite et voilà du coup je vous partageais ça ouais moi ça me rappelle mais dans l'autre sens ce qui s'était passé avec Free et Youtube où à un moment il y avait un enfin je ne me souviens plus trop du détail mais en gros il me semble qu'il y avait une espèce de débit limité vers Youtube et en fait on en revient à la même idée c'est qu'en gros Free a estimé que le trafic de Youtube était trop gros donc en gros pour éviter une saturation il mettait il me semble une espèce de limitation mais en gros le message c'était si Youtube nous payait une espèce de taxe pour passer en gros on libérait cette limitation et il me semble qu'il s'était fait taper dessus assez vite avec cette histoire mais de toute façon moi je comprends que tous les opérateurs ils voient ça comme une mine d'or de proposer une espèce de QoS sur les sites ou je ne sais pas quoi mais j'espère qu'il y aura toujours des gens pour veiller à ce que ça n'arrive pas parce que c'est franchement c'est le meilleur moyen de falsifier la concurrence qui est normale entre les sites et les services pour le coup c'est vrai que c'est une décision qui est assez importante parce que j'ai l'impression que ça arrivait de plus en plus souvent on voyait notamment des débits limités comme Zerwan mais il y a aussi des cas où des forfaits commençaient des fois à apparaître en mode le trafic vers tel site est gratuit et notamment sur autre chose qui est tout simplement les transports je pense notamment à la SNCF qui de mémoire faisait aussi des filtres à ce niveau là il me semble je dis peut-être des bêtises ou en tout cas ça avait été envisagé et pour le coup je pense que cette décision peut justement faire office en fait du coup de preuve d'illégalité de la chose vu que effectivement la neutralité du net est inscrite au niveau de l'Union Européenne alors à voir comment ça va se répercuter je pense que c'est bien que ça vienne déjà maintenant ça va éviter de donner de mauvaises idées à certains du coup vu que la décision a déjà été prise donc pour le coup je pense que c'est plutôt une bonne chose et elle intervient entre guillemets assez tôt c'est pas encore une pratique très courante donc c'est plutôt je pense que ça va plutôt calmer le jeu et ça va éviter que les gens fassent ça oui je m'en souviens de cette histoire parce que j'en avais parlé dans une trouvaille du vendredi dont je vous mettrai le lien en description aussi et du coup c'est vachement bien que cette décision elle soit prise parce que ça ancre la neutralité du net en effet dans la communauté européenne on sait par exemple que les américains eux la neutralité du net ils se sont assis dessus il y a un petit moment il y a quelques années je crois et du coup ça va faire que tous les européens vont être finalement égaux devant les fournisseurs et comme tu le disais R1 ça va favoriser la concurrence parce que sinon il n'y a que les gros qui vont s'en sortir et les petits qui veulent émerger en fait il n'y en aura plus et donc ça c'est pas une bonne chose et moi je trouve que c'est une bonne chose aussi en regard avec la comment dire que le privacy shield ait été annulé c'est quand même deux grosses bonnes nouvelles qui sont arrivées depuis cet été et je trouve que ça va dans le bon sens au niveau européen et que maintenant on va pouvoir construire des choses maintenant qu'on sait vers quoi on veut aller il va falloir construire des choses ensemble pour y aller finalement j'en profite pour à titre tout à fait personnel dire un grand bravo à la quadrature du net qui fait un travail de ma boule sur ce sujet là depuis pareil je ne sais plus depuis combien de temps je suis trop jeune je crois mais en gros c'est aussi grâce à des associations comme ça qui vont faire le lobbying inverse par rapport aux pratiques commerciales qu'on a ce genre de décision qui arrive aujourd'hui j'ai pas le détail par rapport à cette affaire particulièrement mais c'était juste pour souligner mais je mettrai le lien de la quadrature du net dans la description de l'épisode comme ça si nos auditrices et auditeurs veulent aller voir ils pourront parce qu'en effet c'est une très bonne association et c'est un très bon lieu où se renseigner aussi sur ce qui se passe et ça arrivait un peu tard aujourd'hui il y avait une analyse aussi pareil d'une décision de justice sur la surveillance en France mais bon c'est arrivé il y a quelques heures donc pas le temps d'en parler donc on va passer au sujet suivant et on va parler gros sous et c'est Damir qui va nous parler gros sous alors oui je vais vous parler argent donc vu qu'on en parlait beaucoup depuis le début notamment avec ce système d'enchaire donc parlons dans l'arène du capitalisme si j'ose dire qui est la bourse tout simplement et pas n'importe quelle bourse celle de Wall Street pour ceux qui suivent un peu l'actualité notamment des entrées en bourse et aussi des sociétés un peu si j'ose dire des licornes et des choses comme ça vous avez une entreprise qui doit vous parler c'est Snowflake globalement Snowflake excusez-moi tout simplement une entreprise qui fait du Data Warehouse as a Service donc qu'est-ce que le Data Warehouse du coup c'est tout simplement un regroupement de données du coup on va agréger des données de différentes sources pour les regrouper et du coup dessus faire de l'intelligence donc c'est tout ce qu'on appelle le Big Data aujourd'hui etc et c'est du coup quelque chose qui a de plus en plus de valeur pour les entreprises et on l'a bien vu à l'introduction en bourse de cette entreprise qui a du coup battu le record d'introduction en bourse d'une entreprise du logiciel donc elle a fait une entrée qui est assez fracassante pour vous donner une idée alors je ne vous ai pas pris je ne vous ai pas pris les codes de la bourse parce que pour moi ce n'est pas forcément parlant quand on ne suit pas la bourse mais globalement au début d'année l'entreprise a levé des sommes comme 500 millions de dollars à peu près ce qui est quand même assez énorme pour une levée de fonds et avec son entrée en bourse elle a levé plus de 3,4 milliards de dollars donc ce qui est quand même une somme faramineuse et ça me semble assez intéressant pour plusieurs raisons déjà ça montre l'importance aujourd'hui en entreprise de la data je ne l'ai pas précisé mais l'entreprise propose quand même un service de data warehouse qui est assez intéressant dans la mesure où il est totalement multi-cloud et décentralisé donc quand je dis multi-cloud ça va être du coup surtout de l'Amazon de l'Azure et du Google Cloud mais c'est intéressant quand même de voir qu'ils ont cet aspect là et pour le coup ça montre aussi que les sociétés de logiciels aujourd'hui les sociétés qui vont créer des produits de ce type commencent à vraiment de plus en plus exploser en bourse et on les voit régulièrement en fait faire des bons records et des entrées records donc ça montre vraiment pour moi ces deux choses là qui sont assez intéressantes qui sont du coup liées en fait vu qu'on a plus en plus d'intérêt économique dans l'informatique et dans la data forcément les capitalisations augmentent dessus et du coup c'est quelque chose qui est je pense une date assez importante devant une entrée comme ça on en verra clairement pas demain ou sinon je serai le premier surpris mais c'est quelque chose pour moi qui est intéressant sur lequel voir on ne s'intéresse pas tout le temps quand on est dans la tech à ces choses là mais c'est assez intéressant à garder je pense au coin de l'oeil je ne sais pas ce que tu en penses toi Benoît de ce type d'introduction en bourse c'est impressionnant ça montre l'ampleur que prend la tech d'un point de vue business c'était déjà une tendance qu'on pouvait voir même à petite échelle sur Paris les levées de fonds explosent du coup les rentrées en bourse explosent mais effectivement ça crève le plafond et c'est vraiment impressionnant après j'espère juste que cette entrée en bourse ne fondra pas comme neige au soleil pardon désolé merveilleux jeu de mots je ne peux que plus soyez ce jeu de mots moi je suis quand même assez impressionné de la valorisation malgré tout même si je ne doute pas que Snowflake ça soit cool etc et qu'il ne mérite pas tout ça mais j'ai un peu le sentiment que alors c'est une réflexion de Jocon mais que dès qu'on met intelligence artificielle big data en mots-clés tout de suite les compteurs s'affolent complètement je comment dire moi je pense mais pas c'est une belle réussite de voir que Dataiku avait levé je crois récemment un peu plus de 100 millions alors je ne sais pas si c'est d'euros ou de dollars mais et c'est super mais mais je crois que enfin en fait ce qui m'impressionne c'est à chaque fois les valorisations qui vont avec qui me paraissent totalement totalement dément mais mais bon j'espère que j'aurai des BSPCE dans des boîtes comme ça pour le coup je pense quand même que après je ne connais pas le produit mais le produit semble quand même assez puissant mais c'est sûr que c'est aujourd'hui des domaines de la data il y a un peu ces keywords qui font vendre entre guillemets il n'y a pas trop de spoil à se faire là-dessus ça aide aujourd'hui mettez dans n'importe quel type de société des mots un peu à la mode et ça fonctionnera et après il faut aussi faire attention il y a peut-être de la surévaluation justement à cause de ça on se souvient notamment de l'entreprise qui s'était mise en face de la concurrence de Tesla qui s'appelait Nikola bien sûr très recherché comme nom du coup qui s'est avéré être une grosse supercherie et finalement tout le monde s'était emballé derrière donc des fois il faut faire attention à ces valorisations là c'est peut-être pas le cas vu que la société est quand même assez ancienne mais dans certains cas effectivement ça peut être un discours très creux au final là où ça avait explosé si je me souviens bien ce genre de pratique c'était à la grande époque des levées de fonds à base de Bitcoin pour des sociétés du coup qui existaient un coup oui un coup non et pareil je ne me souviens plus des montants mais il y avait eu des levées de fonds notamment quand le wording était composé de data machine learning et autres alors quand c'était data machine learning le tout basé sur de la blockchain alors là les compteurs explosaient et je me souviens qu'il y a eu pas mal de quelques dizaines de je ne sais plus si c'était milliers ou dizaines de milliers de personnes au total qui s'étaient fait arnaquer sur des levées de fonds à base de Bitcoin comme ça il faut mettre disruptive aussi c'est disruptive data engineering on blockchain ça marche très bien FinTech et MedTech FinTech alors moi je suis assez assez impressionné par le montant surtout le montant de l'action puisque je viens de voir il est à 247 dollars alors moi ça me rappelle un petit peu quand même la bulle internet du début des années 2000 et j'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir parce que finalement quand on regarde la bourse de manière globale tout s'écroule à part le Nasdaq donc les entreprises tech américaines qui explosent depuis le Covid et moi je serais curieux de voir aussi la valorisation par rapport au chiffre d'affaires parce que déjà l'entreprise elle a levé des fonds donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle les rembourse quelque part et cette valorisation est-ce qu'elle n'est pas un peu surestimée par rapport au chiffre d'affaires même si je vois qu'ils font une super croissance ils ont fait une croissance de plus de 170% depuis l'année dernière mais en effet j'ai peur que ça s'emballe et que les personnes qui achètent les actions de ces entreprises ne se rendent pas bien compte qu'en fait finalement c'est peut-être surévalué par rapport à tout ce qu'on peut faire parce que 84 milliards je ne sais pas combien est valorisé Apple ou Google mais mais c'est des chiffres absolument impressionnants surtout pour une entreprise qui démarre enfin qui démarre je pense que dans les entrées en bourse parce que l'entreprise est quand même relativement vieille entre guillemets elle n'a pas été créée hier date de début 2014 il me semble donc c'est assez on va dire ils sont un minimum matures sur ce qu'ils font je pense qu'effectivement il y a peut-être une sorte d'emballement après je ne suis pas expert en bourse mais dans les entrées un peu fracassantes comme ça il y a toujours je pense un effet d'emballement ou les gens surenchérissent parce que ça surenchérit donc c'est qu'il y a quelque chose c'est humain je pense que c'est le cas il y a un truc qu'on m'a expliqué il n'y a pas longtemps j'ai compris il n'y a pas longtemps du coup c'est qu'en fait la valorisation des entreprises notamment quand il s'agit d'entrer en bourse c'est une valeur qui est complètement arbitraire au final parce qu'il y a une valeur boursière enfin une valeur capitalistique de la boîte qui est mesurable et en fait par dessus ça il y a plein de facteurs qui peuvent agrémenter la valorisation finale qui va être retenue pour les entrées en bourse et autres opérations et en fait la personne qui m'expliquait ça c'était un avocat d'affaires et il me disait en fait concrètement il suffit même que le CEO soit charismatique et fasse des entrées des apparitions publiques fracassantes pour que ça augmente la valeur de la valorisation de la boîte donc du coup effectivement le système normalement ça me paraît pas déconnant c'est l'effet WeWork avec le fameux CEO qui était justement très visible un peu fou et tout mais qui a un peu roulé tout le monde dans la farine quoi et donc du coup c'est clairement ce que tu dis c'est aussi l'effet Tesla Tesla est a priori surévalué l'action a dépassé les 1000 dollars enfin c'est assez énorme en plus alors moi ce qui me ce qui me ce qui me plaît là-dedans c'est que finalement comme c'est une entrée en bourse ça veut dire que c'est la société qui va toucher ses milliards donc avec tous ces milliards qu'est-ce que Snowflake va faire parce que honnêtement là il a de quoi faire pas mal de choses ah oui non mais là clairement ils vont avoir du budget pour asseoir peut-être des plans de com ou des choses pour avoir vraiment une explosion de clients et peut-être encore améliorer leurs produits pour sortir des features un peu entre guillemets importantes pour un peu écraser la concurrence du coup après il y aura une partie je ne sais pas peut-être du marketing peut-être un beau siège ça c'est toujours des choses un peu optionnelles alors petite précision l'entrée en bourse a été fait le 16 septembre à 120 dollars l'action et aujourd'hui donc presque trois semaines plus tard l'action est à 245 dollars elle a baissé je crois qu'elle est passée à 300 à un moment je ne sais pas mais en tout cas elle a déjà fait x2 oui mais elle avait connu un pic qui est du coup comme on disait peut-être un emballement c'est possible qu'il y ait eu une correction en effet du marché mais c'est déjà impressionnant parce que souvent quand on voit une introduction en bourse l'action a tendance à chuter les semaines suivantes mais là elle a fait x2 on verra en tout cas ce que ça donne après en tout cas on vous donne des conseils si jamais demain vous faites une levée de fond essayez de faire un TED Talk ou quelque chose comme ça avant en étant très charismatique et en donnant une conférence inspirante exactement je crois qu'on va s'arrêter sur ce petit mot de la fin merci à tous les trois de nous avoir encore régalé pendant presque 50 minutes sur ces actus et je vous dis au prochain épisode on va parler de télétravail et donc je vous laisse un petit mot de la fin moi je dis à tous nos éditoris et auditeurs à très bientôt et abonnez-vous au podcast merci de nous avoir écoutés à bientôt et j'espère que mon chat me dérangera un peu moins la prochaine fois parce que là il voulait participer au podcast je dirais d'aller voir ce que fait la quadrature du net parce qu'on y gagnera tous et bien ce sera chaudron merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au-dessus de l'Hydra et à la fin de l'Hydra